technologie spatiale et prélèvement des espaces multisectoriels ainsi que des enregistrements numériques d'informations foncières. Dans ce mot introductif, le président de la cellule technique, qui est le secrétaire général aux affaires foncières, a fait savoir que le document qui sert des guides pour la sécurisation foncière en système informatisé a été élaboré depuis 2008 et testé sur terrain, analysé, enrichi et adopté par les secrétariats permanents de la coordination nationale de réforme foncière CONAREF ainsi que l'ONU Habitat, partenaire de l'État congolais. Les rencontres, manifestations populaires, la capitale congolaise et dans d'autres provinces, sont en soutien au chef de l'État le cadre de la formation politique Vision Fatih Renovée et son président national, Kalim Bouyi, appelle à une mobilisation autour de la vision de Félix Antoine Tisekedi. Le RDC est un et indivisible. Le régime de Kagame, c'est un régime des irresponsables et des provocateurs. Notre pays est engagé à organiser les élections cette année et nous tous, je dis bien le peuple congolais, a besoin de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Alors, Vision Fatih Renovée soutient le commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix Antoine Tisekedi Tulumbo, et soutient également nos vaillants soldats qui sont au franc. Depuis des années, ils sont là pour défendre l'intégrité du territoire national, de notre pays. Alors, je profite de cette occasion. Au nom du nom de notre président national, l'autorité morale, la Division Fatih Renovée, et au nom du peuple congolais, je profite de cette occasion pour demander à tous les Congolais d'être unis, tous comme un seul homme, afin de combattre l'ennemi. Nous devons mettre de côté nos divergences, nos clivages politiques, pour défendre notre patrie. Je crois. Des tueries à répétition commises par les rebelles du M23 provoquent alors la vie et font coûter la vie à plusieurs civils et aux autres massacres snellés dans l'est de la République démocratique du Congo. Un appel au cessez-le-feu a été lancé par Benoît Kafwa Boussa, ancien bourgomestre de la commune de Nia Kassanza dans la ville de Bounia, province de l'Itourie. Ça c'est la énième tuerie au niveau de l'Itourie. Tous les jours les populations litoriennes sont massacrées et les auteurs de ces massacres sont connus. Ce sont les groupes armés, entre autres CODECO et les autres. Alors cette fois-ci, la dernière semaine, on vient encore de massacrer les gens à Kilo, l'État, et ça c'est au territoire d'Njougou, province de l'Itourie. Alors nous, aux arrivants ici à Kinshasa, j'aimerais passer encore une fois mon message. Surtout je m'adresse à ces groupes armés, parce que ça fait plusieurs fois que les autorités de ces pays ne cessent de les éviter pour déposer les armes, pour cesser leurs hostilités et cesser les tueries, les massacres, les pillages, les viols, les vols. Et tout ça, c'est tous les jours qu'ils sont en train de le faire. Alors, ces derniers temps, je pense que le chef de l'État, son Excellence M. Félix Kisekedi, avait proposé un état spécial, ça signifie l'état des sièges. C'est une gestion spéciale pour l'Itourie. Son souci était qu'on m'ait fait aux hostilités. Alors, mais ces groupes armés continuent, quels que soient ils ont signé des accords avec l'État congolais, mais ils continuent à massacrer et à tuer. Menacé par des monstreuses têtes d'érosion, il y a risque de la disparition du quartier, je lui cite, sur l'avenue Chemin Public dans le territoire de Mouchacha, province du Loulaba. Eh bien, la gouverneure Fifi Masuka vient de doter l'office des routes des engins appropriés pour contenir cette situation. D'autres précisions dans ce commentaire signé de l'envoca. L'avenue Chemin Public au quartier Lupundu dans le territoire Mouchacha, autrefois rongée par de têtes monstrueuses d'érosion, connaît à ces jours des travaux intenses. Ayant été alertée pour cette situation qui a menacé plusieurs habitations, la gouverneure de province, Fifi Masuka Saïni, a par le biais de son ministre des infrastructures, pour renforcer l'office des routes avec de nouveaux engins pour contenir ces catastrophes naturelles et redonner vie à cette entité du territoire de Mouchacha, de quoi réjouir la population. Pour l'instant, c'est les remblayages ainsi que les compactages du sol qui s'effectuent. Alain Kazadi, chef de chantier de l'office des routes, s'est dit très déterminé à travailler afin de résoudre durablement ces phénomènes. Ici, nous sommes venus pour travailler sur des érosions, surtout sur cette avenue principale, il y avait une très grande érosion. Il y a eu même quelques maisons qui ont commencé à s'écrouler, alors la population s'est écriée, le gouverneur a entendu les cris et nous a fait venir ici en tant qu'office des routes pour travailler sur ces érosions. On a déjà commencé il y a pratiquement un mois et nous sommes en train d'aller petit à petit jusqu'à terminer les dix travaux. À en croire les ouvriers, la canalisation des eaux serait le seul point saillant de l'étape suivante de ces travaux. Restons toujours de la province du Loulaba. Les exploitants Crézor-Migneux ont organisé une marche. Ils ont bloqué la route nationale numéro 39 pour dénoncer le déguerpissement dont ils sont victimes. Les exploitants miniers artisanaux œuvrant au village Kisankala, situé à environ 60 km de la ville de Colosie, sont apaisés. Cela fait suite à la descente sur terrain du ministre provincial des Mines Jerkaoumba dans une délégation composée de la SAEMAP, la Société civile et du Comité national du secteur minier artisanal. Cette délégation a dû marcher sur une distance de 7 km pour atteindre ces creuseurs artisanaux au village Kisankala. Jacques Kaoumba s'est entretenu tout d'abord avec le chef du village avant de présenter la procédure à suivre quant au déguerpissement. J'ai dit qu'aucun creuseur ne sera déguerpillé. S'il faudra le faire, il faut passer par moi. Vous tous qui êtes ici vivez de l'exploitation minière artisanale. Si on vous déguerpille, où irai-je vous installer ? Après avoir rencontré les sujets libanais qui seraient à la base de cette situation, le ministre provincial des Mines rassure. Je viens une fois de plus vous rassurer qu'aucun exploitant minier artisanal ne sera déguerpillé. Le climat s'est apaisé et chacun a regagné son lieu de travail. Dans le Kassai, les victimes de Kamouinan Sampou ont été assistées par le gouverneur de province. Constitué d'étoiles, machines à coudre, bêches, torches, produits pharmaceutiques et autres, c'est une assistance humanitaire du gouvernement de la République aux sinistrés et déplacés internes issus du phénomène Kamouinan Sampou. Le gouverneur du Donné-Piémé, qui a présidé cette cérémonie, a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tisquet de Tchilombo, pour son humanisme et bienveillance à ces hommes et femmes du Kassai qui vivent dans des conditions difficiles. Les représentants du ministre national des Affaires sociales n'ont pas manqué des mots justes pour remercier le gouverneur du Kassai pour son implication personnelle à ce dossier. A cette occasion, nous tenons aussi à remercier très sincèrement son excellence, le gouverneur de la province du Kassai, pour son assistance en sécurité à l'endroit où il est déplacé et sinistré qu'il ne cesse de manifester jusqu'à ce jour. Sinalons qu'il y a eu plusieurs intervenants, à savoir Miren Mouloumba, président national des associations des victimes du Grand Kassai, les représentants du ministre des Affaires sociales et de la Fondation Kadima et l'archevêque de Louébo, qui ont joué chacun un rôle important et payant, qui donnent ces jours satisfaction au sinistré du Kassai sur son pleu doyé. La Fondation Bienvenue à Moundala, une nouvelle association sans but lucratif, vient de voir le jour à Issyro, dans la province du Haut-Touelé. Celle-ci met la femme au centre de ses actions. La cérémonie d'installation a eu lieu en présence de plusieurs invités. Tout a commencé par une caravane motorisée dans les grands déserteurs du chef-lieu du Haut-Touelé, avant d'échiter au siège de l'association. Le coup d'envoi officiel des activités de cette Asbel, œuvrant désormais dans le Haut-Touelé, est donné à Issyro dans une cérémonie présidée par Laurent Senono Odiané, secrétaire général, à présence de plusieurs convives. Occasion pour elle de signifier les attentes de la population face à cette fondation. Pour continuer au rapprochement des capacités des femmes, l'idée contre la manipulation à travers la culture africaine, sensibiliser l'éducation, la santé, les violences basées sur les gens, et l'autorisation de la femme. Tout a fait le travail, on a un changement de développement intégral, intégral et participatif au sein de la communauté, pour nous voir l'électualité à propos de l'électualité. Après l'installation en tant qu'animateur de cette structure, le coordonnateur provincial désiré au DECA sollicite l'accompagnement des autorités à tous les niveaux pour apporter un temps swapé, des solutions aux problèmes de survie de la population. Nous demandons l'appui des autorités de Fébasse pour le bon fonctionnement et la fondation de la province du Haut-Touelé, pour les membres de la coordination, une frage collaboration. Signalons que tout s'est terminé par un échange à la grande dissatisfaction de tous. Suivent à présent les activités déployées par l'autorité de la province du Olomami. C'est un joli coup de filet tendu par les services d'intelligence du Olomami dans lesquels est tombé un malfrat sur les tronçons Kamina Kipukwe, causant beaucoup de dégâts à la paisible population. Cet homme et son réseau seraient dans les vols de motos et autres biens de valeurs. Présenté dans les après-midi de ce jeudi à la gouverneure de province, honorable Dr. Yumbakalingamouchimbisabel, qui à son tour a salué la bravoure des services de sécurité et vrend dans son entité. Demander la vigilance de notre population. Nous l'avions dit la dernière fois, les services se battent. Nous voulons protéger notre population. Et ça, ce sont des preuves que les services sont en train de faire bien son travail. Ayez confiance. C'est monsieur que vous voyez, il y a un professeur ordinaire qui quitte les États-Unis pour venir former les jeunes de cette province. Mais malheureusement, on l'a tabassé avec des machettes et aujourd'hui, ils se retrouvent dans un lit d'hôpital aux États-Unis parce qu'ils ne savent plus revenir. Et c'est nous qui perdons. Moi, je demande à la population aujourd'hui, vraiment, je sensibilise des dénoncés. Venez, dites-nous, c'est où. Parce qu'il ne faudrait pas, comme je l'ai dit la dernière fois, qu'il y ait une psychose. Nous devons finir tout ça. Et pour le finir, c'est avec l'aide de la population. Ceci est le fruit de la rencontre de l'autorité de province avec l'Assemblée provinciale sur la question liée à la sécurité de la population. Elle a appelé par la même occasion la population de sa juridiction à la vigilance et à dénoncer tout cas suspect. Alon Gaboni est le tout nouveau patron de la police nationale congolaise. Il remplace à ce poste le général Amouli au cours d'une passation de charges. C'est depuis la nuit du 2 avril 2023 que le chef de l'État Félix Tshisekedi a nommé un nouveau commandement à la tête de la police nationale congolaise. Le commissaire divisionnaire principal de la police nationale congolaise, Diodone Amouli Baigua, qui dirigeait la police nationale depuis 2017, a été admis à la retraite et remplacé par Benjamin Alon Gaboni, nouveau commissaire général de la police nationale congolaise. Ce dernier était jusque-là vice-gouverneur de l'Itouri, province sous état de siège, dans une ambiance conviviale que les commissaires généraux entrant et sortant ont procédé à la remise reprise lundi 17 avril 2023 au commissariat général de la police nationale. Benjamin Alon Gaboni, qui vient de prendre le bâton de commandement, sera secondé par le commissaire divisionnaire Silvano Kassongo, promu commissaire général adjoint en charge de l'administration. Notons par ailleurs que ce changement au sein de la police nationale congolaise concerne également d'autres provinces et services spécialisés de la RDC. Autre chose, plusieurs quartiers de la commune de Lantzélé font face depuis des années à la progression des têtes d'érosion du cadre de la route Lac-OVD qui risque de se couper en deux. Pour éviter le calvaire de cette population, l'association, sans but lucratif, dénommée Nécropole, s'emploi a arrêté sa progression. C'est de Kenina. Une ou deux pluies de plus, la route Lac-OVD, dans la commune de Lantzélé, disparaît de la carte. Les têtes d'érosion qui menacent cette voie avancent inexorablement vers les habitations. L'académie policière, qui se trouve à quelques encablures de là, risque de se retrouver enclavée, coupée de l'ensemble. Ces sacs à sable, placés les longs de la tracée érosive et l'œuvre de la sbelle Nécropole entre terre et ciel, pour éviter les pires. La responsabilité, c'est entre le maire de l'État, parce que c'est l'État, parce que nous sommes dans la commune de Ntélé, le quartier Kipoko, mais est-il que, comme l'académie policière est là, c'est une route principale, s'il faut voir, il fallait que la route soit macadamisée, mais comme l'État ne s'en occupe pas de ça, alors peut-être, vous voyez la route comme ça, il y a des véhicules qui s'embourbent, du sable par-ci par-là, il faut que l'État vienne intervenir. Déjà, les funérailles, du moins les cérémonies funéraires, ne se font plus comme d'habitude avec la foule qui accompagne. La route s'est considérablement rétrécie et le passage est devenu trop étroit. L'urgence s'impose. Les femmes du regroupement, les progressistes, reclament leur place dans les instances de décision. Elles l'ont dit à Samibadibanga, ancien Premier ministre. Elles sont venues de quatre coins de la capitale pour clôturer le mois de la femme. Elles étaient autour de leur autorité morale, Samibadibanga Tita. Occasionnée par la foule, Samibadibanga, Premier ministre honoraire, a partagé son expérience politique avec les différentes couches sociales des femmes qui réclament leur place dans les organes de prise de décision. Il n'est pas ce que tout le monde est devenu médecin. Ça dépend de leur vocation. Moi qui vous parle, je suis nutritionniste. Depuis, les humanités, je ne fais que la nutrition. En dehors de ça, je suis allé aussi faire la communication. Mais c'est maîtrisé, c'est ce que je fais. Cette démarche prouve la maturité et la démocratie qui a déjà atteint le regroupement progressiste dirigé par Samibadibanga Tita. Nous avons reçu 5 sur 5 vos messages et nous vous demandons de nous accompagner. Des cadeaux en nature ont été remis à cet homme d'État qui prône la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo. Le service pour publicer ce journal, il est demandé à tous les locataires, propriétaires des matériels et antennes de communication, à la plateforme de la tour administrative de la radio-télévision nationale congolaise, d'entrer en contact avec la direction de l'audit interne au 7e niveau pour une séance de travail. Un délai de 15 jours est accordé à ce travail qui prend cours à partir de ce 20 avril 2023. Chaque locataire doit être muni de la copie de son contrat de location. Notez bien, ne seront considérés comme locataires à la RTNC que ceux qui vont figurer sur la liste établie par la direction de l'audit interne. Faites à Kinshasa le 19 avril 2023, le directeur général, madame Hélène de Niembo, Sylvie. Faites donc de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie. Merci de votre fidélité, de votre confiance. D'ici là, portez-vous bien. Bonne nuit des programmes. Soyez-en-teignes. Sous-titrage ST' 501